L'homme ne doit pas ramener sa vie à son instinct. Tout se gagne par le travail. L'intelligent, les lettrés du troisième millénaire, c'est ceux d'abord qui vont accepter d'apprendre. Deuxièmement, de désapprendre. Et troisièmement, de réapprendre. Ma personne, dans cette vidéo, on parlera des trois ennemis du succès. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Eh bien, si c'est le cas, en ayant semblé. Ma personne, si en ce moment tu as entendu regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner. Si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification. C'est totalement gratuit. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Tu l'auras bien compris dans cette vidéo. Le modèle qui va nous servir de mentor, une fois de plus, c'est le coach Mamadou Zorome, qui est un coach en spiritualité. C'est un coach en intelligence financière, moi aussi et surtout un coach en business. Dans cette vidéo, il partagera avec toi les trois ennemis du succès. Reste bien attentif parce que ça va aller très vite et ça sera surtout très pertinent. Quels sont les ennemis du succès ? Le gaspillage. Le gaspillage, c'est-à-dire poser des actes qui ne rapportent rien du tout. Comme quoi ? Comme quoi ? Alors, j'ai un smartphone. On me dit demain, il y a un nouveau qui est sorti. Alors, je change. Parce qu'il faut être à la page. Dans ce gaspillage, il y a notre manière de vivre. Il y a des gens, vous voyez, sur leur page Facebook, ils se lèvent le matin, ils mettent un coq. Il y en a, ils se lèvent le matin, ils mettent leurs photos. Il y en a, ils se lèvent... Tandis que ces gens-là, Facebook n'est même pas fait pour eux. Parce que Facebook est un outil de communication. Communication, pourquoi ? Pour aujourd'hui, commercialiser. Pour aujourd'hui, comment on appelle ? Conscientiser. On a fait de l'Africain un consommateur. Il consomme n'importe quoi. Même ce qui n'est même pas utile. Il y a un monsieur qui m'a appelé un jour, il dit, les policiers. Je ne vais pas dire le nom du village pour que tout le monde sache qui c'est. Mais il dit, quand il m'a entendu, il venait la veille d'acheter une moto de 700 000. Il est allé la revendre à 400 000. Dans le village où il est, il a acheté un terrain, il a commencé, il a construit. Et il a acheté un vélo. Tout le monde se moquait de lui, tous ses collègues. Il dit, aujourd'hui, lui, il n'a même pas... En moins de deux ans, lui, il n'a même pas de problème de 300 000, 400 000 francs. C'est cela ! Je rentrais le soir, ma femme dit, emmène du poisson. Je m'assois là, j'ai commandé deux poissons braisés, et puis j'attendais pour prendre mon poisson. Je vois un monsieur qui arrive, sur sa moto, il y avait une femme, et il y avait un autre enfant devant. Il est venu garer la moto, il est descendu, j'ai regardé le monsieur. Je n'ai pas pu résister, je l'ai appelé. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes marié, n'est-ce pas ? Vous êtes venu à votre famille pour manger. Moi, je ne vous connais pas, je ne suis pas votre père. Je vous bénis. Vous, vous allez acheter une voiture, il n'y aura pas... Ça ne va pas durer. Parce que vous avez compris que vous pouvez venir avec votre femme et vos deux enfants manger là. Et même s'il faut les transporter sur une moto, je vous apporte ma bénédiction. Le gaspillage est idiot. Parlant des nations, parlant des individus, j'ai dit, nous avons, par exemple, l'argent de notre développement. Nous avons l'argent pour être ce que nous voulons être dans nos maisons. Tu touches 100 000 francs. Les 100 000 francs, tu les gaspilles. Tu ne peux même pas mettre un franc de côté. Ensuite, comment dirais-je ? Les fréquentations. Tu es marié. Tu as choisi d'être avec une femme. Quand tu as choisi une femme, quand une femme a choisi un homme, elle a choisi un ami, elle a choisi une mère, elle a choisi un père. De l'autre côté, c'est la même chose. Mais ce n'est pas au moment où on se marie qu'on a une pléthore d'amis avec laquelle il faut forcément aller boire. Je passe devant les maquis, je vois les motos, je dis, j'enrage. Pourquoi ? Mais parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire d'aller s'asseoir, boire, 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 boire. Tu as soif, tu bois quoi ? Le gaspillage. Lorsque moi j'entends gaspillage, j'aimerais attirer ton attention sur trois éléments que beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie gaspillent. 1. L'argent. 2. Le temps. 3. L'énergie. Si tu prends le temps d'étudier la vie des personnes qui réussissent, tu auras vite fait de comprendre que les personnes qui réussissent dans leur vie n'utilisent pas leur argent n'importe comment. Ils utilisent leur argent pour faire des choses qui leur sont utiles et qui leur permettent de grandir. Ils n'utilisent pas leur temps n'importe comment parce qu'ils ont compris que le temps c'est précieux. S'il y a bien une chose qu'on a tous de manière équitable dans ce monde, c'est notre temps. Mais la différence entre toi qui ne fait rien du tout et celui qui s'accomplit personnellement, c'est comment est-ce que vous utilisez votre temps. D'autres peuvent utiliser leur temps pour aller boire les bières alors que d'autres peuvent utiliser leur temps pour lire des livres qui les transforment. Ma question, comment est-ce que tu gères ton temps ? Et le troisième élément qui est non négligeable, c'est ton énergie. Une chose est sûre, c'est qu'à la fin d'une journée, nous sommes tous fatigués. Mais maintenant, ce qui t'a fatigué, est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de grandir ou c'est quelque chose qui t'a maintenu dans l'obscurité ? Parce que beaucoup de gens font beaucoup de choses mais n'accomplissent pas grand-chose. Il ne faut pas confondre le mouvement et le progrès. Ma question, comment est-ce que tu utilises ton énergie ? Donc pour vous, lorsqu'on arrive à gagner quelque chose, il faut mieux organiser. Il ne faut pas investir dans le plaisir. Dans les fesses. Pour moi, qu'est-ce que j'appelle plaisir ? Pour moi, c'est aussi bien plaisir d'aller dans un restaurant assis avec ma femme et mes enfants que d'aller m'asseoir avec une petite fille qui me masturbe l'esprit. Tu as quel âge et puis tu vas t'asseoir une petite fille. À cause de ses fesses, tu perds la boule. Tu es qui ? Je me dis, toi, tu n'es pas un homme. Les fesses qu'elle a, ce qu'elle présente, ta femme a la même chose. On dit généralement que ce n'est pas le même goût, monsieur Zoromé. Mais quel goût ! Mais justement, c'est ce que je dis. Quand on tombe dans cette gamme de plaisir, on devient, j'allais dire, un animal. L'animal ne bâtit pas une maison pour coucher avec sa femelle. L'animal ne cherche pas une femelle parce qu'elle est belle ou quoi. Et l'animal veut assouvir son dessin, sa libido. Mais il y a des hommes, leur libido même, c'est ça qui les guide. On dirait que leur nez ne prend qu'à leur sexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne peux pas réussir comme ça. Il y a des gens qui perdent même des postes importants à cause de ça. Tous les jours, tu es en train de faire mal au cœur d'une femme pour aller à cause d'une petite fille. Et je dis aux petites filles, aux filles, ne sachez que tout se paye. Ce que vous faites dans des couples, vous vous ruinez des familles, vous emmenez des femmes à pleurer, des enfants à pleurer. Vous allez pleurer un jour. L'homme ne doit pas ramener sa vie à son instinct. Tout se gagne par le travail. Tout se gagne par le travail. Tout se gagne par l'honnêteté. Lorsque tu penses que d'aller t'amuser avec les hommes, tu vas prendre l'argent. Écoute, au moment où tu prends, tu es content. Mais tu vas payer. Toi aussi, tu seras marié un jour. Toi aussi, tu vas vieillir. Tu es jeune et puis tu prends le mari des autres. Mais la jeunesse n'est pas un stade définitif. On avance en âge. On a vu, nous, on connaît beaucoup de filles qui ont passé leur temps à cela. Aujourd'hui, elles sont zéro. Elles sortent zéro. Alors donc, c'est aujourd'hui qu'il faut essayer de faire quelque chose. Un homme doit savoir gagner de l'argent. Un homme doit savoir entretenir sa famille. Et un homme doit savoir faire des projets d'avenir par l'investissement. Alors, si tu vas investir dans les fesses, tu récolteras les fesses. Parce que les mêmes filles dans les fesses desquelles tu investis aujourd'hui, c'est les mêmes qui demain te regardent. Le monsieur là, il a passé son temps à chercher les femmes. Les femmes qui cherchaient, c'était qui ? C'était elles-mêmes. Alors donc, je dis, un homme pour réussir sa vie doit savoir quand même contrôler ses pulsions. Les pulsions. Quand je parle de pulsions, je pense à deux notions. Les pulsions de dépensement aussi et surtout les pulsions sexuelles. Pour que tu puisses bien comprendre la notion de pulsions sexuelles, je vais te raconter l'histoire d'un de mes aînés. Cet aîné là, je sais que pendant la première moitié de sa vie, il a énormément galéré. Et puis à un moment donné, il a eu une période où il a gagné beaucoup d'argent. Mais son problème, c'est qu'il avait du mal à contrôler ses pulsions sexuelles. Lui en fait, il ne pouvait pas s'empêcher de voir une fille sans pour autant la draguer. Ok. Pendant cette période là, puisqu'il avait de l'argent, il était beau, il avait une voiture, il avait une maison. Ça marchait super bien. Toutes les filles qui draguaient acceptaient et il ne s'en privaient pas. Et pendant cette même période, il s'est mis avec une femme qu'il a aimé malgré tous ces défauts là. Et puis à un moment donné, il y a eu la descente aux enfers. Ses affaires ont commencé à chuter. Et je peux te dire que pendant cette même période, sa copine qui était presque sa femme, l'a lâchée. Elle a eu ma personne. Parce qu'il avait du mal à contrôler ses pulsions. Elle avait supporté ses nombreuses incadres d'infidélité. Mais à un moment donné, elle en avait marre. Et elle est partie. À l'instant où je te parle, je l'ai vue il y a quelques années. Et vraiment, il est devenu l'ombre de lui-même. Il dit l'ombre de lui-même. C'est ça confirmé ce que le coach Maman 12 remet dit. Tout se paye ici-bas. Donc maintenant, ce sur quoi j'ai envie d'attirer ton attention, c'est que Tu sais, dans la vie d'un homme avec grand âge, il arrive toujours une période où cette personne gagne beaucoup plus d'argent qu'elle n'en a jamais gagné. Où cette personne a beaucoup plus de succès que ce soit dans les affaires, même dans sa vie de couple, même avec les filles, que pendant tout le reste de sa vie. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, si tu veux vraiment que ça dure éternellement, il est capital que premièrement, tu saches que tu sois lucide pour identifier cette période-là. Et deuxièmement, que tu puisses capitaliser là-dessus. C'est exactement la même chose qui se passe avec les femmes. Il arrive à un moment donné dans la vie d'une femme, où partout où elle passe, elle se fait courtiser. Et beaucoup, malheureusement, c'est la source de leurs problèmes, parce qu'elles se laissent aller dans tout et n'importe quoi, parce qu'elles se disent qu'elles sont belles, donc forcément, elles trouveront un mari. Sauf que cette période-là n'est pas éternelle. Et si ces femmes-là ne capitalisent pas à ce moment-là, et bien très souvent, après, elles parlent au passé, dans mon avant, quand j'étais encore moi-même. Pourquoi arriver jusque-là ? Dans ma personne, reste lucide et apprends à contrôler tes pulsions. Par contre, il y a une question à poser au coach Mama Duzo Romé. C'est vrai, pour réussir, il faut se lancer un business. Pour se lancer un business, il faut des idées. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une idée ? Parce que beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas des idées. Mais si tu n'as pas d'idées, c'est parce que tu ne cherches pas. Et puis, je dis, l'investisseur, ce n'est pas celui qui a l'argent. Non, 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 l'investisseur, c'est celui qui a des idées d'abord. Alors, après, maintenant, les idées vont lui permettre de chercher comment il trouve l'argent. Quand des jeunes m'écrivent, vous voyez, moi, je veux faire cela, mais je n'ai pas l'argent. Je dis, non, peut-être que si il m'apparaît, je vois dans sa main un Samsung, un Infinix de 90 000 ou de combien. Peut-être que tous les jours, il est, je n'ai pas des méga, il est en train de mettre des méga. Il a sa moto, il met de l'essence, il brûle. Bon, moi, je ne sais pas, il veut quoi. Mais attends, tu dis que tu veux faire quelque chose, il n'a pas l'argent. Va à la moto, change de rythme de vie. Pour un moment, arrête de te promener. Je suis outré, vraiment, quand je vois, et même jusqu'à des niveaux de gens d'un certain âge. Je dis, vous savez, les analphabètes du troisième millénaire, ce ne sera pas des gens qui ne savent pas lire et écrire. Non, les analphabètes du troisième millénaire, vous aurez même des masters et des tout, des gens qui ont des grands diplômes. Vous aurez même des gens qui dirigent des entreprises. Mais ils sont ignorants parce qu'ils croient qu'ils savent tout. Ils ont un salaire. Ils ont un salaire, ils ont la sécurité. Donc, quand vous ouvrez votre bouche, hop, et surtout ceux qui me plaisent là, j'ai horreur du marketing des réseaux. Je dis, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais oui, tu as horreur de ce que tu ne connais pas. Non, il faut d'abord, moi je me dis que l'intellectuel ou du moins les gens intelligents, les lettrés du troisième millénaire, c'est ceux d'abord qui vont accepter d'apprendre. Un, deuxièmement de désapprendre. Et troisièmement de réapprendre. Ce monde-là va vite. Nous avons une mentalité africaine, une mentalité héritée de l'Occident qui ne correspond pas à la mentalité des anglophones d'une manière générale. Je vous dis quelque chose en passant. Dès que vous commencez à travailler, vous êtes fonctionnaire, on dit, il faut construire une maison. Monsieur va mettre 20 ans, 25 ans de sa vie pour construire une maison. De 20 millions, 30 millions, 50 millions, enfin selon les prêts qu'il va avoir en banque. Il va payer prêts pendant combien d'années ? Ils vont s'acheter ce qu'on appelle des passifs. C'est-à-dire qu'ils les appauvrissent, qu'ils ne leur apportent rien du tout. Et j'aime bien quand je les entends dire, en tout cas, même si je n'ai rien, je suis assis chez moi. Attendez, ce n'est pas une mentalité nègre ça ? Si je n'ai rien, je suis assis chez moi. Tu es assis chez toi et puis tu es en train de crever. Tu es assis chez toi, tu es malade, tu ne peux même pas te soigner. Tu es assis chez toi, on envoie l'enfant d'école, tu ne peux rien faire. Tu es assis chez toi. C'est ça qui veut dire quoi ? Non, non, il faut poser des actes positifs. Vous gagnez un salaire. Ce salaire-là, il faut que vous trouviez dedans quelque chose qui doit apporter de l'argent. C'est ce qu'on appelle les actifs. Quand je pose un acte, qu'est-ce qu'il me rapporte ? Quand tu construis une maison, d'accord, tu me diras, oui, je suis chez moi, mais il n'y a aucun cash flow comme on dit. La maison ne te rapporte rien. Alors, si tu as de l'argent, tu construis des immeubles pour louer. Oui, là, il y a un cash flow parce que chaque mois, tu gagnes quelque chose. Où trouver l'argent pour investir ? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Ma personne, le cours de Mamadou Zoromé a parlé d'abord des idées, mais moi, je vais te dire un truc sérieux. Si tu veux investir et que tu n'as pas de fonds, même comme je pense que tu en as un peu, eh bien, vends tes services. Eh oui, parce que si tu veux gagner de l'argent, il faut forcément que tu aies quelque chose à vendre. Si tu n'as pas un produit physique à vendre, vends tes services. Je vais, par exemple, prendre le cas, si tu es bon en infographie, vends tes services en infographie. Si tu es bon en commun, si tu sais gérer les réseaux sociaux, vends tes services dans ce domaine-là. Tu ne peux pas vouloir de l'argent et que tu n'as rien à vendre. Ça n'a pas de sens. Et si jamais tu as déjà ces compétences-là et que tu as du mal à les vendre en prestations, crée des formations en ligne et vends-les. Les gens vont les acheter. Moi, je connais un gars qui est monteur vidéo professionnel en plus de ses prestations, de ses services qu'il propose. Eh bien, il a créé une formation en ligne de montage vidéo professionnelle et il la vend à 1000 dollars. Donc, des fois, il se plie les couches, le matin, il se réveille, il regarde, il voit plus 1000 dollars. Tu imagines à quel point c'est magique. De ma personne, tu sais que forcément, tu dois avoir une compétence dans ton domaine. Peut-être que tu as une vie de couple qui fonctionne très bien. Sache que c'est une expertise que tu peux vendre. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui sont prêtes à les acheter. J'en connais, c'est pour ça que j'en parle. Les Américains le font depuis très longtemps. Les Chinois le font depuis très longtemps. Donc, toi aussi, tu peux le faire et gagner un max de thunes en vendant des formations en ligne. Tu voulais de l'argent pour investir. Voilà une idée de business que tu peux lancer qui te permet de gagner de l'argent pour investir dans un projet beaucoup plus lucratif. Concernant l'investissement, je vais en aller plus loin. C'est que peut-être que tu veux investir dans la vente de téléphones. Mais quand je dis, tu n'as pas les fonds nécessaires pour vendre des téléphones. Eh bien, si tes fonds te permettent d'investir dans le charbon, vend le charbon et utiliser l'argent que tu auras généré dans le charbon pour ensuite investir dans la vente de téléphones. C'est quelque chose que tu peux aussi faire. Et en vendant le charbon, tu peux apprendre comment fabriquer le charbon. Consouvoir une formation, parce que je connais Armand Baté, qui lui crée des formations au cours desquelles il montre aux gens comment fabriquer du charbon. Et il gagne de l'argent. Si jamais tu souhaites, comment faire pour concevoir une formation de qualité et surtout comment la vendre ? Eh bien, ma personne, je donne rendez-vous ce dimanche 23 janvier 2022 pour partager avec toi les clés pour concevoir une formation de qualité et la vendre. Cette formation, ce sera une masterclass que je donnerai en ligne qui sera totalement gratuite. Elle sera en direct. Donc, si tu veux y assister, c'est maintenant ou jamais. Mais pour y assister, il y a une condition à remplir, c'est de rendre, te retrouves, de nous rejoindre dans notre groupe Telegram. Et parce que c'est seulement là-bas que je te donnerai les accès à cette formation qui sera en direct et tu pourras me poser toutes tes questions. Pour la petite histoire, en 2021, grâce au business des formations, j'ai plus de 28 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pour te dire. Et les marges sont juste énormes. Je ne parle même pas des nombreux avantages. Donc, si toi aussi, tu veux pouvoir vendre ton expertise en mettant en place une formation en ligne, rendez-vous dans notre groupe Telegram. Sur ce, ma personne, je m'appelle Valère Bélias. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501